Question Comment les membres de la communauté des partisans de la Sunna définissent-ils la foi ? Est-ce que celle-ci peut croître et décroître ? Réponse Louange à Allah Pour les membres de la communauté des partisans de la Sunna, la foi consiste en une affirmation du cœur, une profession verbale et une pratique. Elle a donc trois composantes, l'adhésion intime, l'expression verbale et la pratique. Étant comme telle, elle est susceptible de croître et de décroître car l'adhésion intime peut varier en intensité. L'admission d'une information n'est pas comme la vision directe de l'objet de l'information. La nouvelle apportée par deux hommes donne plus de certitude que celle reçue d'un seul homme, etc. C'est à ce propos qu'Abraham a.s. dit Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah dit, ne crois-tu pas encore ? Si, dit Abraham, mais que mon cœur soit rassuré. La foi augmente grâce à l'adhésion intime qui procure la quiétude et la tranquillité. Cela est vérifiable par tout un chacun. Quand on assiste à une séance de rappel, où l'on délivre des sermons et rappelle le paradis et l'enfer, la foi s'intensifie comme si l'on constatait le paradis et l'enfer de visu. Et puis quand on quitte la séance et retombe dans l'inadvertence, sa certitude diminue. L'augmentation de la foi est réelle aussi au niveau des paroles, car le rappel d'Allah quelquefois est beaucoup moins important que le faire sans foi. De même, celui qui pratique le culte de façon parfaite se retrouve avec une foi plus développée que celle du fidèle qui pratique le culte de manière incomplète. De même, la foi du fidèle se mesure à la quantité de ses bonnes actions. Le Coran et la Sunna confirment l'augmentation et la diminution de la foi. A ce propos, le Tréhaut dit, Un hadith du prophète, « Je n'ai jamais vu des personnes souffrant d'une double déficience intellectuelle et religieuse, mais plus perturbatrice pour l'homme de détermination que vous, c'est-à-dire les femmes. En somme, la foi croit et décroît. »